Et nous sommes dans le huitième point, celui de la description de l'enterrement. Et nous avons vu que nous devons boucher le lahd, qui est ce trou que l'on creuse sur la paroi de la tombe, celle qui est en direction de la Qibla. Puis on va la refermer et il est de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est recommandé de dire, bismillah wa ala middati rasulillah, et dans une variante de ce hadith, bismillah wa ala sunnati rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce récit est rapporté par l'imam Abu Dawoud et d'autres, d'après le noble compagnon Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhumar. Cette parole signifie, au nom d'Allah et selon la religion du messager d'Allah, c'est-à-dire selon la sunna du messager d'Allah. En appliquant cette sunna, on procède à l'enterrement de ce défunt. Al-Sheikh ibn U'baz, rahimahullah, nous dit, on surélève la tombe de la surface du sol d'un empan. Si c'est possible, on entrepose des cailloux par-dessus et on asperge le dessus d'eau. Nous parlons maintenant de la fin de l'enterrement. Après avoir bouché complètement le trou, est-ce que l'on doit ajouter de la terre ? Et si on ajoute de la terre, à quelle hauteur ? La réponse, nous devons effectivement ajouter de la terre et élever cette terre de la taille d'un empan. Et l'empan, c'est ce qui équivaut à à peu près 20 cm. C'est la distance qui sépare l'extrémité du pouce de l'extrémité de l'auriculaire, le petit doigt, quand ses deux doigts sont écartés, c'est-à-dire qu'il faut lever la terre afin que les gens puissent remarquer que c'est une tombe et la distinguer de toute autre chose. Et cette hauteur doit être équivalente à à peu près une vingtaine de centimètres. On doit donc laisser une bosse sur la tombe du défunt, comme le prophète le faisait, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le sheikh Ibn Vaz, rahimahullah, nous dit que si l'on peut, on entrepose quelques cailloux par-dessus et on asperge cela d'eau. Pourquoi ? Le sheikh Abd al-Razzaq, hafidahullah, a dit ceci dans le but que la terre que l'on a utilisée pour reboucher le trou et former cette bosse d'une hauteur d'à peu près 20 cm puisse rester ferme et solide afin que sa tombe ne soit pas abîmée. Ceci car dans le hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, ce noble compagnon nous dit Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a laissé comme signe de la tombe de son compagnon Othman ibn Mad'un, radiyallahu anhu, une pierre ou alors un morceau de rocher. Le sheikh Ibn Vaz, rahimahullah, nous dit Il est recommandé à ceux qui assistent à un enterrement de se tenir debout près de la tombe et d'invoquer Allah pour le mort. En effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de l'enterrement du musulman, se tenait debout devant sa tombe et disait Priez pour l'absolution des péchés de votre frère et demandez à Allah de le raffermir car il est en ce moment en train d'être questionné. Ce moment dont nous parlons est la fin de l'enterrement. Une fois avoir fait cette bosse et que l'enterrement est terminé, c'est à ce moment même que les deux anges appelés Nakir et Monkar se présentent aux défunts dans sa tombe. A ce moment où il n'y aura plus personne avec lui, il sera seul et il l'interrogera en lui demandant Qui est ton Seigneur ? Quelle est ta religion ? Et que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé ? Le croyant sera raffermi par Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah lui donnera son assistance et il dira Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam. Et cet homme, c'est Mohamed le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai lu le livre d'Allah et j'ai attesté qu'il était véridique, alors que l'autre ne pourra pas répondre à cette question. C'est à ce moment même que le défunt a le plus besoin que l'on invoque Allah en sa faveur, sallallahu wa ta'ala. Et c'est le prophète qui nous l'a enseigné. Al-Sheikh Ibn-Baz, donc sallallahu alayhi wa sallam. Al-Sheikh Ibn-Baz nous dit, question 9. L'autorisation de prier sur un mort déjà enterré, sur qui personne n'a prié. C'est à dire que lorsque le mort a été, Donc ici la traduction n'est pas précise, c'est plutôt l'autorisation de prier sur un mort déjà enterré pour celui qui a raté la prière funéraire. Donc celui qui n'a pas pu assister à la prière sur le défunt et qui arrive en retard, si bien qu'il trouve déjà la tombe faite et terminée, Il lui est possible de prier malgré le fait que le mort, le défunt est enterré en se tenant debout près de sa tombe. Et cela est une sunnah que le prophète a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Si une personne est morte et personne n'a accompli la prière mortuaire sur elle, C'est à dire, parce que ici c'est une erreur de la part du traducteur, Si une personne est morte et une autre a raté la prière mortuaire sur elle, Il est recommandé de la faire sur elle après l'enterrement parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, L'a faite à condition que ce soit dans le mois qui suit son enterrement. Si cette période est supérieure à un mois, on n'accomplit pas cette prière Car nous n'avons pas de preuves que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, A fait la prière mortuaire sur quelqu'un enterré plus d'un mois. Ce sont donc quelques questions qui ont été citées ici et soulevées par le Cheikh Ibn Boubaz, Rahimahou Allah Ta'ala, relatives aux retardataires dans la prière mortuaire. L'imam muslim, Rahimahou Allah, rapporte d'après Abu Hurayrah, Qui nous dit, Que nous dit, Dans ce récit, Abu Hurayrah, radiyallahu anhu, nous enseigne qu'il y avait à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Une femme noire ou un jeune qui nettoyait la mosquée en ramassant ses ordures. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a remarqué son absence. Chose à cause de laquelle il interrogea ses compagnons au sujet de cette personne. Les compagnons lui dirent, elle est morte. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit, Pourquoi ne m'avez-vous pas informé ? Comme si, qu'on n'avait pas donné la juste valeur à cette personne défunte. Puis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Indiquez-moi le lieu de sa tombe. Il est allé près de sa tombe, sallallahu alayhi wa sallam, Et a prié sur elle. Et cette femme était enterrée. On avait déjà prié sur elle. Elle était enterrée. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu prier sur elle. Et par cet acte, il nous a enseigné qu'il est possible à l'un d'entre nous, S'il venait à être retardataire, de prier même sur la tombe. Puis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Certes, ces tombes sont remplies de ténèbres pour leurs habitants. Et Allah illumine ces tombes par la prière que j'effectue en leur faveur. Et ce qu'il faut dire, Dans l'invocation que l'on fait en faveur du défunt, Et la même que l'on fait dans la prière accomplie avant l'enterrement du défunt. Il n'y a aucune différence dans cela. Voyons aussi que Cheikh Ibn Boubaz, A appuyé sur le fait que la période où l'on peut effectuer cette prière, Même en retard, ne doit pas dépasser un mois. C'est ce qui a été rapporté de l'imam Ahmed, Rahimahullah ta'ala, Qui a dit, On peut prier sur la tombe jusqu'à un mois. Il dit, La période la plus longue qui nous est rapportée du prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, C'est sa prière qu'il a effectuée sur la défunte appelée Oumu Sa'ad, Ibn U'bada, La mère du compagnon Sa'ad, Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a cité aussi des paroles dans ce sens où il nous dit Qu'il est arrivé dans la guiderie du prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, D'avoir prié sur la personne défunte en se tenant debout sur sa tombe, Après une nuit, Même après trois nuits, Et d'autres fois après un mois. Et c'est pour cela que l'imam Ahmed, Rahimahullah a choisi que La période la plus longue doit être un mois. Quant à l'imam al-Shafi'i, Rahimahullah ta'ala, Il a dit que la période que l'on doit respecter, C'est celle dont le corps a besoin pour se consumer, Pour disparaître. Quant à l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, Ils ont réprouvé cela. Ils ont dit qu'il ne faut pas prier sur la tombe. Mais comme le dit Cheikh Ibn U'bada, Rahimahullah ta'ala, Nous pouvons prier jusqu'à un mois. Alhamdulillah. La dixième question, Il n'est pas légiféré pour la famille du défunt de préparer le repas aux gens. Et c'est une question qui est très importante, Puisque le domaine des funérailles est un des domaines dans la religion Où il y a le plus d'innovation religieuse, Malheureusement dû au manque de connaissance, A l'ignorance, Au manque de savoir et de clairvoyance De la plupart de ceux qui s'adonnent à ces actions pensant faire le bien, Alors qu'en réalité, Ces personnes ne font que mettre leur seigneur en colère. Subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas légiféré que la famille du défunt prépare le repas aux gens. Car le célèbre compagnon Jarir Ibn U'abdillah al-Bajali, A dit, C'est rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah. Il dit, Nous considérions au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam Que les réunions dans la maison de la famille du défunt Et la préparation du repas après l'enterrement Font partie de la lamentation, C'est-à-dire le fait de s'opposer à ce qu'Allah a décidé, De se lamenter, D'outrepasser les limites Dans la façon d'exprimer sa tristesse, Chose qui est interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Ibn U'baz nous dit, Quant à la préparation du repas pour la famille du défunt Et pour leur hôte, Elle est autorisée. Et il est recommandé que les proches et les voisins du mort Préparent le repas Parce que le mort, Parce que, Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam Fut informé de la mort du compagnon Ja'far Ibn Abi Talib Dans la région du Cham, Il demanda à ses épouses De préparer un repas pour la famille de Ja'far. Puis il dit, Sallallahu alayhi wa sallam, Innahu atahum ma yushriluhum Ce qui leur est arrivé, Les préoccupe suffisamment. Cheikh Ibn U'baz continue, Nul grief à la famille du défunt S'ils veulent inviter leurs voisins ou d'autres personnes Pour partager avec eux le repas Qui leur a été offert. D'après la législation islamique, Il n'existe pas de limite de temps A ses invitations. Plusieurs questions ont été soulevées Par le chikh Ibn U'baz, Rahimahou Allah, La première étant Qu'il est interdit A la famille du défunt De réunir les gens Dans leur maison De faire à manger Après la prière sur le mort Et même après l'enterrement Et aussi après quelques jours Cette innovation qui est faite Chez beaucoup de gens malheureusement On trouve des personnes Qui invitent On trouve des familles de défunts Qui invitent des gens chez eux Et leur offrent des repas 40 jours après le décès D'autres, chaque année Lorsque l'anniversaire du décès arrive Ils préparent des repas Et invitent des gens En pensant faire le bien Et beaucoup d'autres façons de faire Qui sont toutes prohibées Interdites Car ces actes relèvent de l'innovation Et le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna Fahuarad Quiconque fait un acte Qui ne relève pas de notre ordre Il se verra rejeté Et le compagnon Jarir Radhiallahu anhu Nous dit Que lui et les compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Considéraient cette façon d'agir Comme la lamentation Et la lamentation Sachez-le Est un péché majeur Un péché gravissime Chez Allah Subhanahu wa ta'ala Le Cheikh Ibn Umbaz A dit Comme on le retrouve dans son recueil De fatawa Et ceci a été relaté par le Cheikh Abdel Razzar Dans son commentaire Hafidahullah Cheikh Ibn Umbaz A dit Quant au fait Quant au fait De cuisiner D'offrir des repas Et que cela vienne De la famille du défunt Peu importe D'où l'argent vient Ceci est interdit Car ça contredit la sunnah Et c'est en conformité Avec les actes De l'époque Antaislamique Al-Jahiliya Les ignorants D'avant la venue du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Également Les gens touchés Par la tristesse De la séparation De leur être proche Vont se fatiguer davantage Et faire grandir leur malheur Alors qu'ils sont déjà préoccupés Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'a ordonné A aucun de ses compagnons Ni les pieux prédécesseurs D'agir ainsi Ainsi c'est formellement interdit Que ce soit tout de suite Après la mort Ou alors une semaine 40 jours Un an Peu importe Tout ceci est une innovation Qu'il faut condamner Et ce n'est pas accepté par Allah C'est tout au contraire Une ressemblance Avec les gens de l'époque Antaislamique Wal-iyadouillah Ensuite il a cité La parole de Ja'far La parole De Jarir Radhiallahu an Jarir ibn Abdillah Et Cheikh ibn Mbaz A aussi cité Rahimahullah ta'ala L'histoire du décès Du compagnon Ja'far ibn Abi Talib Qui a connu la mort Dans la région du Cham Il a connu la mort Dans la région du Cham Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A ordonné A des gens De cuisiner pour eux Donc Si quelqu'un Père un proche Et le voisin Souhaite cuisiner Pour ce quelqu'un Ceci est une sunnah C'est légiféré Et c'est bon d'agir ainsi Mais la personne Qui perd le défunt La famille du défunt Ne doit pas cuisiner Et réunir les gens Dans leur maison Également Si le voisin A donc offert un repas A la famille du défunt Et s'il s'avère Que le repas Est suffisant Pour plus De personnes Que le nombre De cette famille Il n'y a pas de mal A inviter des personnes Dans le but De manger ce repas Qui a été cuisiné Mais il ne faut pas Dépasser les limites D'Allah En faisant ce qui a été interdit Comme vous venez De l'entendre Et donc Cheikh ibn Mbaz Arhimahullah Passe à la onzième question Et nous dit Il est interdit à une femme De porter le deuil D'une personne Plus de trois jours Sauf pour son mari Pour lequel Elle doit porter le deuil Pendant quatre mois Et dix jours Il dit aussi Il est interdit A une femme De porter le deuil D'une personne Plus de trois jours Sauf pour son époux Pour lequel Elle doit porter le deuil Durant quatre mois Et dix jours Si la femme est enceinte Le deuil Se termine à l'accouchement Comme le prouvent Les récits Prophétiques Authentiques L'homme Quant à lui N'a pas le droit De porter le deuil De quiconque Faisant partie De la famille Ou non Donc nous voyons Que la question du deuil Est spécifique A la femme L'homme Ne porte pas de deuil Quand il perd Un être proche Contrairement à la femme Et lorsque nous parlons Du deuil Ce que l'on appelle En arabe Al-Ihdad Il implique Quatre Pardon Cinq choses La première La femme L'épouse du défunt Donc si le défunt A son époux Devra rester chez elle Pour une période De quatre mois Et dix jours Elle ne sortira De sa demeure Qu'en cas de nécessité Deuxièmement Elle ne doit pas Se parfumer Que ce soit Sur En appliquant le parfum Sur son corps Et même Sur ses vêtements Elle ne doit pas Appliquer sur son corps Al-Hinnah Le hainé Troisièmement Elle ne doit pas Porter de parure De bijoux Et s'embellir Quatrièmement Elle ne porte pas Des vêtements Neufs Ou alors Des vêtements Embellissants Cinquièmement Elle ne met pas Sur ses yeux Al-Kuhul C'est ce qui est L'équivalent Du mascara Ou Al-Kuhul Que l'on met Sur les cils Il est rapporté Par l'imam Al-Bukhari Rahimahullah D'après Que selon le prophète Sallallahu Al-Di Nous avions L'interdiction De porter le deuil Pour un mort Pour une période De plus de trois jours Exception faite De l'époux Pour lequel Nous devions Porter le deuil Pendant une période De quatre mois Et dix jours D'après Ommu Habibah Radhiallahu Ta'ala Anha Dans le récit Rapporte également Par Al-Bukhari Et Muslim Al-Nuji Samih'tu Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Yacool La yachillu L'imra'atin Tuhminu Billahi Waliyum Al-Akhir An tuhidda Ala mayyitin Fawq Thalaf Illa Ala Zawj Fainnaha Tuhiddu Alayhi Arbara Aşhurin Wa Aşhra Il Nipa Autorize A une femme Croyante en Allah Et au jour dernier De porter le deuil Pour un défunt Pendant une période Plus grande Que trois jours A l'exception De son époux Pour lequel Elle devra porter le deuil Pendant une période De quatre mois Et dix jours Et il y a une exception ici Nous parlons de la période De quatre mois Et dix jours Et c'est le cas De la femme enceinte Pour le cas De la femme enceinte Elle devra porter le deuil Tout au long De sa grossesse C'est à dire Que si l'époux Vient à décéder Alors que la femme Porte l'enfant Depuis un mois Il lui reste Toute la grossesse A terminer C'est à dire A peu près huit mois Et si l'époux Et si l'époux décède Alors qu'elle est A huit mois Il lui reste Un mois Et ainsi de suite Car Allah A délimité Le temps De viduité Pour les femmes Enceintes Dans surat At-Talaq Le divorce Le verset 4 Vous pourrez y revenir Inch'Allah Quant à l'homme Lui Il n'a pas le droit De porter le deuil Pour quiconque Que ce soit De ses proches Ou tout autre Être cher Ibn Al-Qayyim A cité Quelques sagesses Pour lesquelles A été Prescrite La période de deuil Pour la femme Il dit Rahimahallahu ta'ala Que La femme A la base Lorsqu'elle s'embellit Elle le fait Pour son époux Son époux Étant décédé Et elle Étant en période De viduité Elle ne s'embellira pas Car cette période N'est pas Terminée Elle doit donc Attendre que cette période Termine Pour pouvoir A nouveau S'embellir Et donc Être redemandée En mariage Si toutefois Elle le souhaite Et d'autres choses Encore Et ici Nous devons nous soumettre Au texte Du Coran Et de la sunna Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et ne pas S'opposer A ce qui est Prescrit par Allah Car ce qui est Prescrit par Allah Subhanahu wa ta'ala Renferme la sagesse Et celui qui se soumet N'aura Comme récompense Que le paradis La satisfaction D'Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu alam wa sallallahu wa sallam Wa baraka ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhanakallahu wa bihamdik Ash'hadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilayk